C'est le show dédié pour la relation de l'âme de Végenie Sarerka, Friedman bat Abraham Mabino Zal. Donc aujourd'hui, le Yurtzeit, c'est l'anniversaire du décès. On a déjà commencé à voir qu'il y a une mitzvah que beaucoup de gens, hélas, délaissent. C'est l'aniversaire du décès, non seulement pour le pain, mais aussi pour les aliments qui sont mouillés. C'est une obligation. Hommes, femmes, enfants, obligatoires. Je rappelle que celui qui fait pas l'aniversaire du décès comme il faut, alors ça amène à la pauvreté. Et pire que cela, c'est avec celui qui fait pas l'aniversaire du décès comme il faut, alors on est déraciné du monde. C'est terrible, c'est terrible. Beaucoup de gens cherchent à voir pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas, pourquoi ça va pas. Première chose, regarde comment tu fais l'aniversaire du décès, déjà, être déraciné du monde. Et être pauvre, c'est déjà deux malédictions terribles. Et ça concerne aussi et absolument l'aniversaire du décès pour les aliments qui sont mouillés. La seule nuance qu'il y a, la seule différence qu'il y a entre l'aniversaire du décès qu'on fait sur le pain et celle qu'on fait pour les aliments mouillés, je parle pas d'aniversaire du décès qu'on fait quand on sort des toilettes ou le matin, etc. Je parle d'aniversaire du décès avant une consommation. La seule différence qu'il y a entre le pain et les aliments mouillés, c'est que sur le pain on fait la bracha à l'aniversaire du décès. Et sur les aliments mouillés, on ne la fait pas. C'est bien non moins de la pensée, parce que c'est une marque locale, pourquoi on ne la fait pas ? Il y en a qui disent qu'il faut la faire, il y en a qui disent qu'il ne faut pas la faire. Nous, on a un principe, ça fait que l'aniversaire du décès, chaque fois qu'il y a un douce, une bracha, si on va la faire ou pas, on ne la fait pas. Parce que c'est prononcer le nom de Dieu en vain, c'est le troisième dédié-commandement, c'est très grave. Et toutes les bénédictions, presque toutes, à part le décès d'Amazon, toutes les bénédictions sont des rabananes. C'est-à-dire qu'on est décret des sages d'Israël. Donc on ne va pas maintenant faire un décret des sages d'Israël en peut-être transgressant la troisième dédié-commandement. Donc chaque fois qu'on a un doute sur le bracha, on ne la fait pas. Néanmoins, ce qui est interdite, c'est prononcer le nom de Dieu. Mais je peux penser le nom de Dieu, c'est même très bien. Quelqu'un pense sans savoir le nom de Dieu, il voit devant lui, il le dit en pensée, attention, c'est très très bien. Donc il n'y a pas de problème de prononcer le nom de Dieu en vain quand on voit et qu'on en pense le nom de Dieu. Donc c'est bien, pas obligatoire, quand on est décreté sur un élément qui est mouillé, de penser la bracha. Dans tous les cas, on ne peut pas faire une bracha, parce qu'il y a un douce, on doit la faire ou pas, c'est bien de la penser. D'après Maïmonide, d'après le SMAG, c'est un grand rabbin français, Rabbi Moshe de Koutsi, d'accord, elle a écrit le livre SMAG, Sefer Metsot Gadol. Les deux pensent que Yorur Kedibour Dami, la pensée est la valeur comme la parole. Pas au point où on transverse interdit de prononcer le nom de Dieu, parce que ça c'est marqué, je ne dirai pas le nom de Dieu sur mes lèvres, donc il faut que les lèvres elles bougent. Mais la bracha qui a fait en pensée est valable comme une bracha. La lacha n'est pas comme eux, mais néanmoins quand on a un doute si on a fait une bracha ou pas, au moins on peut prendre ces deux avis, le Rambam, c'est quand même un des tout grands rabbins de l'histoire, qui dit que quand tu penses, c'est comme si tu as fait la bracha. Donc on pense à la bracha, Metsotadayim, sans la prononcer. C'est une chumra, c'est une mesure de pireté, ce n'est pas obligatoire. En tout cas, ce qui est obligatoire, c'est de se laver les mains avant de manger un élément qui est mouillé. Mouillé de quoi ? Uniquement qui est mouillé avec les sept types, un des sept types de liquides que je vais citer maintenant. Il y a un moyen némo-technique de se rappeler, Yad, Shachat, Dam. Yad, la main, Shachat, égorgé, Dam, du sang. D'accord ? Yad, c'est Yud, Dalet. Yud, c'est Yain, du vin. Dalet, c'est de vache, du miel. Shachat, Shin, c'est de l'huile, mais que de l'huile d'olive. L'huile de canola, l'huile de sésame, l'huile d'artichaut, l'huile de tout ce que tu veux, c'est pas considéré. Que l'huile d'olive. Idem, tous les jus de fruits ne sont pas considérés comme des liquides pour lesquels on doit faire une chatea daim. Donc si maintenant tu as un jus d'orange, par exemple, et tu trempe deux dans ton biscuit, il n'y a aucun problème, tu ne dois pas faire une chatea daim. Il n'y a que deux jus, en quelque sorte, pour lesquels il faut faire une chatea daim. Le jus d'olive, c'est l'huile d'olive, et le jus de raisin, c'est le vin. Le vin, ou l'huile de raisin, ou vinaigre de vin, d'accord ? Tout ce qui provient de la vigne, là, ces liquides-là, nécessitent de faire une chatea daim. Donc on est au troisième, Shin, l'huile d'olive. Khed, du lait. Du lait, ça inclut du yogourt, quand il est déjà liquide, ou l'eau qui est à côté du yogourt, ça inclut du beurre qui a fondu. D'accord ? S'il y a du beurre fondu, tu trempes dedans l'aliment, s'il est à l'état solide, ce n'est pas un liquide. Mais s'il a fondu déjà, d'accord, ça devient un liquide, alors ça doit être considéré comme du lait. Shakhat, tête. Tête, c'est de la rosée. Bon, ce n'est pas de raison qu'on va tromper son biscuit dans de la rosée, mais par exemple, tu as mis des fruits au balcon, et le matin, tu vas aller chercher, il y a un peu de rosée dessus. Enfin, netilakia daim. Bien que tu ne l'as pas resté à l'eau. Shakhat, dam, dam, c'est d'abord du sang. Bien que le sang est interdit de la consommation, c'est de laitam. Mais si quelqu'un est malade maintenant, et le médecin a dit qu'il faut qu'il boive du sang, parce que tu as besoin de sang, etc. Donc, il a le droit pour guérir, de boire du sang. Si maintenant, l'aliment est trempé dans du sang, ou aussi du sang de poisson, qui est permis, d'accord ? Le sang de poisson, c'est permis de la consommation. Si un aliment est trempé dans un de ces mouilles, par un de ces liquides-là, alors il faut faire une chataïm. Et enfin, même, c'est une maïm, de l'eau. D'accord ? Au chaud, au froid, peu importe. Si cette liquide-là nécessite de faire chataïm, sans bracha, et comme je dis, c'est extrêmement important, c'est une goulade pour avoir une vie bien et une bonne panassa. Ba'o'u Kha'donaï, l'orlam, amen, l'amen. Sous-titrage ST' 501